Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog, voilà, pour ne pas changer. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait une petite vidéo un peu plus sympa, décontractée, on va dire. Si jamais vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, je vous l'affiche dans le petit i qui est, je ne sais jamais, soit ici, soit ici. Où c'est mon copain qui me maquille à l'aveugle, voilà, enfin à l'aveugle, non, lui, il me maquille, il a les yeux, il voit ce qu'il fait. Mais moi, je ne vois pas ce qu'il fait, voilà, donc c'était un peu, c'était, enfin voilà, je ne veux pas trop en dire. Si vous ne l'avez pas encore vue, je ne vais pas spoiler. En tout cas, on s'est bien marré et j'avoue que la vidéo était longue de base, donc j'ai dû vachement réduire. Mais bon, elle était quand même super sympa, je trouve. Et alors, j'étais en train de me dire que je testerais bien le format des weekly vlogs, même si je le fais déjà parfois. Ou quand je n'ai pas grand-chose dans une journée, je couple plusieurs journées dans un vlog. Et c'est certainement ce qui va se passer dans celui-ci, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à faire. En tout cas, pas grand-chose d'intéressant. Parce qu'on est quel jour ? On est juillet 24 mars et j'ai eu un call ce matin, ou un entretien plus ou moins, on va dire ça, avec une agence de recrutement qui va m'aider du coup à trouver du travail. Parce que ça fait quand même plus de six mois que j'ai fini mes études et mes cheveux m'embêtent. Que j'ai fini mes études et que je cherche du travail. Et donc là, ça devient assez critique. Et puis surtout que j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir du monde, j'en ai marre de rester toute seule chez moi. Donc voilà, là je suis devant mon ordinateur justement. Je suis en train de suivre des formations en ligne, des auto-formations, sur tout ce qui est un peu marketing. Donc peut-être que ça me servira pour ma chaîne aussi, pour YouTube, on ne sait jamais. Et voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je voulais juste ouvrir le vlog aujourd'hui parce que j'en avais envie. J'étais vraiment en train de suivre ma formation. Et puis je me suis dit un coup, tiens, écoute, pourquoi pas faire une vidéo ? Ce week-end, on va chez ma belle-sœur pour un petit barbecue. Il se peut que je filme à ce moment-là parce qu'elle aussi, elle est sur YouTube. Donc je ne pense pas que ça va déranger à d'être filmée. Et donc ça sera chouette. En ce moment, on va souvent chez eux. Enfin, on les voit super régulièrement. Et puis voilà, j'espère aussi que mon absence sur YouTube n'a pas été trop longue. Ça a duré un mois, un mois et demi, je crois. C'est vrai que je recommençais à trouver un super bon rythme. Et je recommençais à poster mes vidéos une fois par semaine comme prévu. Sauf que voilà, on a perdu quelqu'un dans la famille. Et vous comprendrez que je n'avais pas du tout la tête à filmer des vidéos et à être sur YouTube ni sur Instagram. J'ai complètement déserté Instagram aussi. Mais maintenant, ça va mieux. Ça fait déjà plus d'un mois que c'est arrivé même. Pour tout vous dire, c'est arrivé le jour de mon anniversaire. En fait, j'avais commencé à filmer en février parce que le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Et deux jours après, le 16, c'est mon anniversaire. Donc j'avais prévu de faire un petit vlog. J'avais déjà filmé le 14, etc. Et puis malheureusement, on a appris la nouvelle le 16, le jour de mon anniversaire. Donc vous comprendrez que j'ai complètement stoppé ma vidéo. Et honnêtement, c'est le pire anniversaire, je crois, qu'on peut avoir. De savoir qu'on a perdu un an, que la famille qui nous est chère le jour de son anniversaire, ce n'est pas terrible. Mais bon, après, ce n'est qu'une date d'anniversaire, ce n'est pas très grave. Et il y en aura des meilleurs les prochaines années, j'espère. Et donc voilà, il est midi 43. Et pour le coup, je suis contente parce que je commence à reprendre un bon rythme. Je me réveille tôt. Là, par exemple, c'était 7h30. Et puis d'ailleurs, avec le beau temps là et le soleil, je me réveille spontanément plus tôt qu'avant. Avant, j'avoue, je me réveillais vers 9h, 9h30. Jamais plus de 9h30 en général. Mais étant donné que je risque très bientôt d'avoir un travail, il faut que je reprenne aussi un rythme. Donc je me suis levée à 7h30. J'ai eu ce call qui a duré 1h30. Et puis depuis, je suis sur mon ordinateur à suivre des petites formations. Et voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer aujourd'hui. En plus, pour une fois, je me suis un petit peu maquillée. En tout cas, pour l'entretien, j'ai juste fait un peu mes sourcils. Et mascara, un petit coup de crayon, un tout petit peu d'anti-cerne. Et ça fait de la ferme. En tout cas, il fait tellement bon. Aujourd'hui, je crois qu'il fait encore entre 17 et 20 degrés. Cette belle lumière, ça, c'est une lumière parfaite pour filmer une vidéo. C'est dommage que je n'ai pas encore d'une idée très précise à filmer hors vlog. Mais en tout cas, ça fait archi du bien de voir un ciel bleu comme ça, de voir de la lumière rentrer chez moi. Et j'ai une petite terrasse. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Et alors, elle est du côté où le soleil est l'après-midi. Et donc, vers 15h, en général, c'est l'heure où ça tape fort. Là, c'est ciel bleu, mais ce n'est pas le plus grand des ciels bleus. Mais du coup, il fait super bon à chaque fois sur ma terrasse. Je vous le montre comme ça. J'ai une petite terrasse, voilà, qui est super chouette. Du coup, c'est hyper agréable, c'est hyper calme. Comme je disais, en tout cas, pour l'été qui arrivera, j'aurais bien essayé de trouver un genre de transat, mais pas les transats, voilà, comme auprès de la piscine, plutôt une chaise transat pliante. Voilà, parce que ça, ça serait parfait. Moi, je n'aime pas être simplement assise sur une chaise. Il faut que je tente mes jambes ou voilà, parce que je ne sais pas, je n'y arrive pas. C'est comme là, par exemple, à mon bureau, j'ai mis une petite caisse. Alors, hop, voilà. C'est ma petite caisse de chaussures que je mets sous le bureau pour surélever mes jambes, parce que sinon, j'ai tendance à croiser les jambes. Et c'est super mauvais pour la circulation. Et voilà, comme je n'ai déjà pas une super circulation sanguine, on va éviter. Et écoutez, voilà, moi, je n'ai rien d'autre. Je vais me faire à manger là, parce que j'ai faim. Je vais faire un truc super simple. Ça va être pâte, jambon, en tout cas, petit dé de jambon, crème fraîche et un peu de fromage râpé. Et ça sera très bien. Franchement, j'ai envie d'un truc rapide. J'ai faim et puis pas trop trop lourd. Donc voilà, je vous reprendrai certainement ce week-end. Et alors, peut-être que dans la semaine... Dans la semaine, j'ai... Vous savez, je donne cours d'anglais slash espagnol. Ça dépend à une personne. Donc j'ai ce cours-là dans la semaine. Évidemment, je ne vais pas filmer sur place. Mais en tout cas, ça me fera sortir de la maison. Et il se peut aussi que j'ai des entretiens d'embauche début de semaine. Donc si c'est le cas, je vous prendrai avec. Bon, évidemment, encore une fois, je ne vais pas vous filmer l'entretien d'embauche. Mais voilà. Et puis à l'heure, je dois aller faire les ongles. Parce que je ne sais... Ah ben, je les ai faits... Si, je sais très bien comment je les ai faits. Je les ai faits le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Donc ça fait déjà un mois et demi que je les ai faits. Sauf que voilà, je n'ai pas eu le temps. Et puis financièrement, ce n'était pas évident. Mais regardez un peu. La repousse de ouf. Franchement, je ne sais pas comment je fais. Mais bon, il n'y a pas trop le choix. Pour une fois, ils ont bien tenu. Mais cette fois, je crois que je vais vraiment les couper plus courts. Vraiment, parce que là, il y a tout ça qui dépasse. Je vais vraiment faire un tout petit bout. Je pense que ce sera plus pratique. Et puis comme ça, quand ça repousse, ça ne sera pas aussi long que ça. Même si j'aime bien, mais voilà. Bref, je vous laisse maintenant. Et puis, je vous reprendrai un autre jour. Hello ! Aujourd'hui, on est dimanche. Je ne vous ai pas repris avant. Parce que je n'avais rien d'intéressant à montrer. J'ai juste fait le ménage hier. D'ailleurs, il y a des draps qui pendent un peu partout. Mais voilà, ce n'était pas intéressant. Et puis, j'avais mis la musique à fond et tout. Donc, je n'ai même pas pensé à filmer. Et là, il est 11h15. On part dans une heure quart. Et je vais seulement prendre mon petit déj. Je me suis fait un truc que je ne me suis pas fait depuis longtemps. C'est des petites tartines de chocolat. Et je voulais regarder des vidéos sur mon PC. Sauf qu'ils buguent comme d'habitude. Et je suis hyper dégoûtée. Parce que normalement, aujourd'hui, c'était censé être le dernier jour de beau temps. Il est censé faire 19 degrés. Et comment vous dire ? Je ne sais pas si vous verrez. Le ciel est tout blanc. Mais blanc. Et je suis sortie un peu sur la terrasse pour voir. Et il ne fait pas très chaud. Moi, je m'étais dit super. Ces derniers jours, où il va faire bon avant de retomber dans les températures basses. Je m'étais dit que j'allais mettre une petite robe, me maquiller et tout. Je veux quand même me maquiller un tout petit peu, je pense. Mais la petite robe, je crois que je peux oublier. Parce que vraiment, toute la semaine, ça faisait un peu plus d'une semaine, dix jours. Et là, il faisait super beau. On avait un ciel bleu dès le matin. Et là, c'est un peu déprimant, la vérité. Mais bon, je commence à péter un câble avec cet ordinateur-là qui bug H24. Enfin bref, je vais vite manger mes petites tartines. Essayer quand même de regarder un petit truc sur l'ordi. Et puis après, je passerai au make-up. Mais ce sera un truc hyper simple. Parce qu'en plus, je me suis réveillée avec un bouton ou une piqûre ici. C'est super, on adore. Mais voilà, en tout cas, je vous reprendrai quand même un petit peu aujourd'hui. Ah, ça y est, ça se remet en route. Je vous reprendrai un peu aujourd'hui. Pour sacrifier aussi. Voilà. Je disais, je vous reprendrai du coup dans la journée quand même pour filmer quelques plans. Pour que ce soit quand même un minimum varié. Et pas que ce soit tout le temps moi qui parle. C'est pas le but. Donc, voilà. C'est pas le but. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau jour. On est... On est quel jour ? On est mardi 29, je crois. 29 mars. Je crois que je ne vous ai pas vraiment repris ce week-end finalement. Je crois que je vous ai montré quelques petits passages très rapidement chez ma belle-sœur de la table avec toute la nourriture. Et puis après, on a fait une partie de nous. Enfin, plusieurs parties de nous. C'était hyper chouette. Mais le temps n'était pas vraiment avec nous comme prévu. Sauf en fin de journée. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il ne fait pas froid. Mais il ne fait pas chaud non plus. Sauf que comme je viens d'aller faire les courses, moi je meurs de chaud. J'ai dû carrément là ouvrir la porte de la terrasse parce que j'en veux plus. En plus, il y a deux étages à monter et tout avec mon petit sac de course. J'étais au bout. Mais en vrai, il ne fait pas froid du tout. C'est un peu frais. Mais ça va, ça passe. C'est même agréable, je trouve. Hop là. Là, je vais arranger les courses. Je vais manger. Et puis, je vais me mettre au boulot. J'ai été aussi déposer... Je vous montrerai un petit extrait rapidos. de 3-4 colis de Vinted chez Mondial Relais. Donc, je suis contente parce qu'en story et insta, j'avais partagé mon Vinted parce que je viens de mettre pas mal de choses. Et ça part quand même rapidement. Là, j'ai mis ça il n'y a même pas une semaine. Et j'ai déjà 4-5 articles qui sont partis. Je ne sais plus. Donc, je suis très contente. C'est ça en moins qui va m'encombrer parce que c'est dans un vlog qui date déjà il y a quelques semaines que je disais que j'avais fait un trait de mon dressing pour Vinted et je n'avais jamais pris le temps de faire les photos, de poster sur Vinted chaque article et tout ça. Donc là, maintenant que je l'ai fait, ça prend. Donc, je suis contente. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans Vinted dans la barre d'infos. Et puis sinon, je vous invite... Je vous ajoute. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram que je vous mets juste par ici parce que je fais de temps en temps des stories quand même et tout. Et donc, c'est par là que je poste aussi mon Vinted quand il y a des nouveautés. Donc, voilà. J'ai aussi 2-3 photos dans mon téléphone qu'il faudrait que je choisisse. Enfin, il faudrait que je choisisse une. Mais j'en ai 2-3 qui pourraient être sympas pour mettre sur mon Insta. J'aimerais bien recommencer vraiment tout doucement et tout. Sauf que moi, prendre des photos et tout, j'ai grave du mal. Je ne me trouve pas du tout photogénique. Donc, à chaque fois, c'est un peu un enfer. Je ne me sens pas du tout à l'aise de poser tout ça. Encore moins, si c'est quelqu'un d'autre qui me prend une photo. Mais bon, j'arrête de parler et je vais manger. Je vais manger les courses parce que là, j'ai vraiment trop la dalle. Hello ! Aujourd'hui, il est 10h à peu près et puis je vais à la salle. Je suis en train de me préparer. Je me suis habillée déjà. Je suis en train de faire mon sac. Je mets tout à chaque fois dans un tote bag que j'avais reçu à Stradivarius qui est trop beau, qui était pour la journée de la femme. Il est trop trop beau. Enfin bref. Du coup, je suis en train de vérifier. J'ai mon essuie ou ma serviette parce que je crois que l'essuie, c'est belge. Ma serviette. Mon portefeuille avec mon abonnement. Et puis, c'est bon. J'ai mes clés et ma bouteille d'eau qui est derrière qu'il faut que je prenne. Et aujourd'hui, c'est enfin le jour où je vais faire mes ongles. Parce que là, regardez-moi le carnage. Ce n'est pas possible. Une repousse pareille. Mais bon, ce n'était pas possible pour moi avant. Et puis surtout, je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai l'ongle qui se dédouble à l'intérieur et tout. Ça m'énerve. Donc aujourd'hui, je vais les couper court. Enfin, ça ne dépassera plus de tout ça en tout cas. Un tout petit peu. Et c'est aussi le jour où je donne le cours d'espagnol slash anglais à mon ostéopathe. Comme d'hab, je ne vous filmerai pas sur place. Mais je vous emmène avec moi du coup encore aujourd'hui. Et ça sera la dernière journée du vlog parce qu'à chaque fois, je commençais des journées comme il n'y avait jamais rien d'intéressant. Bah, ça s'arrêtait rapidement. Bonjour. Toujours plus flippant. Bon, on y va ? T'es prêt ? Ouais, je suis venu. Ok, il n'y a plus qu'à mettre ma veste. Et du coup, il n'y a plus besoin du masque. J'ai vraiment, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression de, quand je ne mets pas mon masque, je ne sais pas, d'être hors la loi ou d'être nu. On a tellement pris l'habitude de ce masque. Hop, voilà. Ça me semble être teule. Bah non. puisque c'est autorisé, sauf dans les transports. Et même encore dans les transports. Ouais, bon, moi, je mets quand même dans les transports. Moi, je suis quelqu'un qui suit bien les règles comme ça. Enfin, je vais à la salle. On n'en a pas pour très longtemps. Je pense, il m'a dit moins d'une heure, on va faire du cardio parce qu'après, j'ai pas... Pardon ? C'est deux heures du temps. Deux heures ? Ouais. N'importe pas. Parce que du coup, j'ai dit quoi ? Ouais, après, je rentre, je prends ma douche, si j'ai le temps, je commence un peu le montage. Mais sinon, après, je dois partir du coup pour donner le cours d'anglais slash espagnol parce qu'aujourd'hui, ce sera un mix. Et puis, j'irai faire mes ongles. Et quand je rentre, je continue mes formations en ligne. Mais bon, ça, j'ai rien à vous montrer, c'est pas très intéressant. Je suis juste devant mon ordinateur à écouter des vidéos et prendre des notes. donc, voilà. Après, j'ai même pas encore mangé, mais je préfère faire le cardio matin à jeun. C'est parti ! Vous me croyez si je vous dis que j'ai tout donné. Maintenant, ça doit être un peu moins, mais je suis encore rouge et carlotte. Donc, vous savez, j'ai tout lisse, tout chaud. Je suis au bout du rouleau. J'ai même pas eu le temps. Je voulais filmer un exercice ou deux à la salle pour le mettre dans le vlog. J'ai même pas eu le temps parce que, bon, déjà, on n'avait pas beaucoup de temps puisque après, je dois me préparer pour partir. Et du coup, on avait décidé de faire cardio. Et on a juste fait, en fait, le rameur enchaîné avec des squats. Donc, je devais faire 400 mètres au rameur et puis 75 squats, 500 mètres au rameur 50 squats et 600 mètres au rameur, 25 squats. Mais tout ça sans vraiment de pause et en enchaînant. Donc, on n'a pas le temps de faire un autre truc mais je suis qu'un technique. Je suis tête. J'ai dû me coucher, là, 5 minutes au sol pour récupérer et que mon rythme cardiaque revienne normalement parce que, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais en tout cas moi, quand je fais du sport de manière intense, j'ai toujours au moins une oreille qui se bouche. Je comprends pas. J'ai l'oreille-là qui est bouchée quand je parle, je m'entends bizarre et je sais que ça va passer parce que j'ai chaque fois ça après avoir fait du sport de manière intense. Enfin bref. Je suis tête. Du coup, là, je vais vous laisser maintenant parce que il faut absolument que je prenne ma douche, que je mange et tout pour me mettre en route et puis je vous reprendrai au moment où j'irai faire mes ombles, je pense. Après, il fait encore dégueu dehors et tout, mais bon, il n'est pas trop chaud. Je vous montre. Il fait tout blanc. Enfin bref, je vais manger parce que je crève la dalle quand même. Il est 11h, je crois. Facile. Il est 11h05 et je me suis levée à 8h et je n'ai pas encore déjeuné. Donc, je vais faire ça maintenant et puis on se retrouve pour faire les ombles. Ok. et je n'ai pas encore pour faire des ombles. bon je viens de vous montrer un peu la grand place pour ceux qui sont jamais venus en belgique et qui ne connaissent pas c'est hyper connu et du coup là je vais aller faire mes ongles et je vais vous mettre un petit une petite transition pour le changement donc voilà d'habitude je le fais sur instagram cette fois ci je le ferai ici sur youtube et puis voilà après je vais pas je vais pas trop filmer à l'intérieur parce que c'est des gens qui parlent pas forcément français et que je me sens pas super à l'aise de poser mon téléphone surtout que j'ai pas pris de trépied donc comme ils font les deux mains en même temps je ne saurais pas tenir le téléphone et les filmer donc voilà aussi n'hésitez pas pour ceux qui qui ne connaissent pas du tout bruxelles qui sont jamais venus et qui ne connaissent pas la belgique n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait à une vidéo où je sais pas par exemple je vous montre quelques endroits sympas de bruxelles ça pourrait être cool enfin bref je vous laisse avec la petite transition pour les ongles hello les amis bon désolé déjà pour l'angle mais à la base je voulais terminer mon vlog hier sauf que je me suis réveillé ce matin et où vous tombez et j'ai vu ça les amis je suis choqué regardez moi ça bébé regarde tu vois de la hauteur c'est une blague est ce qu'on est le 1er avril oui il neige il y a une semaine j'étais en lunettes de soleil t-shirt sur la terrasse à prendre le soleil et là il fait tout blanc quoi bref du coup j'étais hyper choquée et je me suis dit non mais ça je vais quand même l'intégrer au vlog parce que c'est abusé quoi comme on dit avril ne te découvre pas d'un film un fil mais quand même franchement la semaine passée je bronzais sur ma terrasse quoi et puis au passage aujourd'hui comme on est le 1er avril ça fait 5 ans avec mon chéri et voilà mais de toute façon on va rien faire de ouf parce qu'il travaille il part vers 13h je crois et il revient à 22h30 donc on fera pas un truc de ouf on restera à la maison tranquille et je crois que vous êtes en train de tomber hop enfin bref je vais clôturer du coup le vlog maintenant sous la neige je vais clôturer le vlog maintenant sous la neige et j'espère qu'il vous aura plu je sais pas trop si il est long ou pas j'ai pas encore commencé le montage en vrai j'ai pas eu le temps hier c'était une journée de fou et j'ai des coupatures de partout aux jambes et tout depuis la séance de hier matin déjà hier soir j'étais éclatée mes cuisses elles se contractent et toutes seules j'ai les cuisses et les fesses qui sont déglinguées franchement mais bon ça fait du bien ça veut dire que j'ai bien fait ça j'ai bien travaillé j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner je vous remets mon instagram aussi par la même occasion et du coup laissez moi un petit commentaire ça fait toujours plaisir les commentaires et puis voilà j'espère que je pourrai vous poster à nouveau des vidéos une fois par semaine j'aimerais bien mais c'est vrai que j'ai pas toujours le temps ben là par exemple je viens de skipper la semaine là j'aurais dû poster hier mais j'ai pas du tout le temps de faire le montage et tout ça donc voilà c'est pas grave je vais reprendre un peu tranquillement et dites moi si ça vous va et puis surtout si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me les dire aussi dans les commentaires ça m'aide beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a déjà tellement de choses sur youtube que c'est difficile de toujours innover mais j'ai déjà une autre vidéo prévue en tête mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la faire celle là enfin bref je vous fais des gros bisous et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo ciao Musique